Le CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue devait voir arriver dès cette semaine les premières infirmières en lien avec ce grand programme d'équipes volantes qui a été promis par Québec au mois de mai dernier afin de pallier aux besoins en région. Mais tout ça n'aura vraisemblablement pas lieu, du moins pas pour le moment, selon le syndicat interprofessionnel en soins de la santé de la région. Selon son président Jean-Sébastien Blais, ce retard était prévisible. Est-ce que le CISSS était prêt? Est-ce qu'on avait les logements? Est-ce que les équipes de soins étaient préparées? Moi, je peux vous dire que non. On n'est pas du tout apte à recevoir des nouvelles ressources en ce moment. Il faut préparer le terrain. Ce qu'on déplore le plus, c'est qu'on risque d'avoir des équipes de travail qui travaillent en sous-effectif. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir 10 infirmières sur un département, ils vont en avoir 8 avec le même nombre de patients. Ils vont devoir conjuguer avec tout ça. Est-ce qu'on vous pensez qu'on est en mesure de donner des soins de la même qualité quand on travaille avec moins d'effectifs? La réponse est simple, c'est non. Rappelons que ces équipes volantes avaient été annoncées quelques jours après que le CISSS de l'Abidipi-Témiscamingue et le CISSS de la Côte-Nord avaient annoncé d'importantes réductions de services pour la période estivale. Et là, ce que ça veut dire pour les équipes à l'intérieur des hôpitaux, ça, c'est évidemment une surcharge en milieu de travail, une augmentation du temps supplémentaire régulier et une augmentation du temps supplémentaire obligatoire. Le tout, je vous le rappelle, en début de période estivale, alors qu'avec les vacances, le manque d'effectifs est déjà un enjeu. Dans le fond, on sait qu'on a jusqu'à octobre 2026 pour se sevrer de la main-d'oeuvre indépendante en Abidipi-Témiscamingue. Ça donne quand même un long délai, donc les effets ressentis risquent d'être davantage dans les grands centres urbains, notamment Montréal, d'ici octobre 2024. Donc on sait que certaines personnes qui font de l'agence à Montréal vont tranquillement s'exiler pour venir nous donner main-forte. Mais d'un autre côté, il faut comprendre que ce n'est pas une solution qui peut être viable, que ce soit les équipes volantes, que ce soit la main-d'oeuvre indépendante. On a besoin de gens qui s'incrustent ici, en Abidipi-Témiscamingue, qui participent à notre vie sociale, puis des gens fiables qui vont s'installer justement puis faire vivre nos établissements de santé. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, Arwain-Noranda.